À Halifax, le centre pour aînés Northwood, le plus sérieux foyer d'infection en Nouvelle-Écosse. Dans un communiqué diffusé par leur syndicat la semaine dernière, les infirmières déplorent une situation qu'elles qualifient d'horrible et un manque d'équipement de protection personnelle. Kristen Beaton menait une bataille similaire il y a à peine une semaine. Cette infirmière est l'une des 22 victimes de la tuerie de la fin de semaine dernière. Elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle offrait des soins à domicile avec très peu d'équipement de protection. Depuis la tuerie qui lui a enlevé la vie, son mari a fait plusieurs apparitions dans les médias pour lancer un cri du cœur. Il a tenu à reprendre la bataille menée par sa conjointe. Une réelle crise se vit chez les infirmières. Elles ont besoin d'équipement de protection de toute urgence. Ces cris du cœur ont eu des échos. L'organisme torontois Conquer COVID-19 annonce qu'il envoie en Nouvelle-Écosse de l'équipement de protection individuelle en hommage à Kristen Beaton. Alors ça va être 10 000 masques, alors des masques chirurgiques. Il va y avoir 2 000 visières qui vont venir. Et il y a ainsi que des tablettes qui vont venir à la Nouvelle-Écosse aussi. Dans son dernier partage sur Facebook, la veille de son décès tragique, Kristen Beaton demandait au public de signer une pétition pour dire au premier ministre de la province de garder les travailleurs du secteur de la santé en sécurité. Son message continue à résonner et à protéger d'autres infirmières en Nouvelle-Écosse. Ici Stéphanie Blanchet, Radio-Canada, Halifax. Sous-titrage ST' 501